... Nous sommes donc en présence aujourd'hui de Jean-Yves Ausson, c'est l'agrochasseur, dont on connaît fort peu de choses en vérité, excepté le fait qu'il s'est remarqué par ses nombreux fées équestres. Voilà, c'était un très grand cavalier. On sait aussi qu'il a découvert quelques zones du Groenland, encore inconnues, où qu'un homme n'avait osé parcourir ses terres. Il a notamment aussi fait de l'élevage de chiens pour le cinéma. Une personne donc atypique, Jean-Yves Ausson, bonjour. Nous sommes chez vous ici ? Oui tout à fait. Oui. Enfin dans la demeure familiale, qui est donc dans la famille depuis des générations. D'accord. Et qui me servait, étant plus jeune, à la fois de repères ou de, comment pourrait-on dire, de l'avoir de paix si vous voyez ce que je veux dire ? Une famille de chasseurs donc ? Hum. D'accord. Tout à fait. Votre père était chasseur ? Deux pères en plus. D'accord. Chasseurs de quoi plus spécialement ? Hum. Un peu de tout hein. Le roi, le sanglier et tout ce qui s'ensuit. Lapin, petites bêtes, grosses bêtes. Ouais. Dans la famille, on fait pas de... Et une zone géographique spécifique ? Une terre de prédilection. Plusieurs. Plusieurs, il y en a pas mal qui sont assez réputés. Je... On avait dû décaler parce que vous aviez une chasse, je crois, hier. Juste hier. C'était où ça par exemple ? Ça c'était dans le Beaufort. Dans le Beaufort, ouais. Voilà, tout à fait. Et... C'est dans le Beaufort aussi ça ? Aussi. Hum. Et sinon, les domaines... Tout dépend du type de chasse, hein, encore. Mais sinon ça va des Carpathes à l'Amazonie en passant par les Alpes françaises. Ouais. Toutes sortes de régions abritant des animaux pouvant être chassés, vu que... D'accord. C'est un pâté que vous avez fait vous-même, là ? Ah oui, oui, oui. Allez-y, vous pouvez en prendre. Je vais en prendre un petit bout. Ok. Voilà. Ouais, c'est filage un peu, mais... Ouais. Et ça c'est du pâté de quoi, là ? Je vous laisse deviner. Hum... C'est des grandes cornes, ça. Voilà. Ouais, ouais. C'est pas les cornes du diable ? Non. Enfin, le pâté n'a rien de diabolique. Non. Il est d'ailleurs plutôt bon. Hum-hum. Je vais le... Je vais marquer l'adresse. Si jamais j'en veux, c'est... Ouais, oui, bien sûr, il n'y a pas de soucis. J'en ai besoin de faire un livre d'un carton pour vous et vos collègues. Ah, voilà. Je vous laisse mon adresse. Hum... D'accord. Je vais têter un petit peu... Vous le remettez ? Allez-y, allez-y. Alors... Euh... On en était aux Fées Équestres. Hum-hum. Voilà. En 98, quand même, champion du monde de saut en longueur avec un cheval. Oui, tout à fait. Euh... Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que c'était ? Enfin, c'était... 18 mètres, déjà, hein. 18 mètres. Déjà. Et puis, euh... Bon... Ça représente quand même un aboutissement, en soi. Ouais. C'était une longue préparation. Ah si, mais vous savez, j'ai depuis ma tendre enfance, l'habitude de chasser à cheval. Ouais. Donc tout ce qui est terrain escarpé et compagnie. Ouais. Le fait des éventuelles acrobaties à cheval n'ont jamais posé vraiment de problème. D'accord. Vous avez dû tomber peut-être plusieurs fois lors de vos entraînements. Ouais. J'ai dû faire dans le genou, une plaque dans le dos. Ah ouais ? Oui, oui, bah... Rien sans rien. Là, là ? Il y aurait pas de bonnes affiches comme ça. Une plaque... C'est un peu dur, ouais. Ouais, bah oui. Ouais. Mais bon, rien sans rien. Ouais. Fort exploit, ouais. Fort exploit de votre jeunesse. Mais bon, vous êtes un peu assagi, maintenant. Vous avez peut-être passé le temps des exploits. Vous cherchez peut-être plus tôt... Là, je suis prêt, mais au bout d'un moment, on est raisonnable. Ouais, bien sûr. Ne bougez pas, vous avez apprécié le pâté. Ah ouais. Vous cherchez un petit peu de pin, ça sera meilleur. Ah ouais, super, super. Ouais, ouais. Bon, alors, comme on peut le voir, sacré personnage que ce Jean-Yves Vossons. Je vais tenter d'essayer de rentrer un peu dans le personnage, de voir un caractère plus intime. Je vais essayer, voilà, vraiment d'instaurer un lien de confiance qui nous permettrait d'en savoir vraiment plus sur Jean-Yves Vossons. J'attends qu'il va revenir, ouais. Ah, Mathien, vous parlez de moi ? Oui, oui, bien sûr. Comme on n'a pas parlé de vous, je suis en train de faire ce gros reportage. Oui. C'est un peu dur, hein ? Ben allez-y, servez-vous, servez-vous, Lila Força. D'accord. Servez-vous quand même, je vois que vous appréciez le pâté. Oui, oui, oui. Alors allez-y, faites comme chez vous. Alors, euh... Maintenant, quels sont les plans un peu pour le futur ? Vous vous sentez bien, moi ? Oui. Vous êtes assez à l'aise, oui. Tout de suite ? Oui. L'interview, vous voulez dire ? Oui, oui. Ah oui, moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous nourrirai pas, hein ? Ah bah oui. Et ? Donc mes plans pour la suite ? Ben c'est simple, là, j'ai encore deux-trois carcasses, entre guillemets, à travailler. Parce qu'il me reste quand même pas mal de viande à stocker, envoyer et compagnie. Parce que c'est moi qui gère tout tout seul, depuis la mort de ma femme, il y a une quinzaine d'années, je suis bien obligé de faire, voilà. Donc on avance. Merci. Merci. Et donc, ben là, j'ai une chasse prévue avec un groupe d'amis chasseurs. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est à partir du 18. Oui, c'est ça, ouais. Le 18. On sait que c'est sur plusieurs jours, mais on sait quand on part, mais on sait jamais quand on rentre. On sait ce que c'est dans le métier, hein ? Partir à la chasse, c'est un peu éprouvant. Oui. Ben, d'une manière, oui. On sait pas les jeux auxquels vous jouez quand vous vous reposez. Les jeux du chasseur, quoi, un peu, les trucs comme ça. Ben, le jeu du chasseur en tant que tel, je sais pas, en dehors de profiter de la bonne chair et de la bonne pitaille. Voilà, je pense que je serai parti pour être un bon chasseur, alors. Je sais pas si votre boîte pourra vous le concéder, mais sur le question, oui, tout à fait. Et donc, on l'a vu, vous préférez même à, plutôt que de faire un clic pour voir des photos, vous déplacez vous-même. Notamment, donc, ce fameux tour du monde en montgolfière. Oui, ben, oui. C'est pas rien, c'est un tour du monde en montgolfière. Ben, c'était un choix, parce qu'après... Vous pouvez en être fier. Si vous le dites, mais après, c'est pas de gentil. Nous, voici donc de retour avec Jean-Yves Aux Sens, après un petit problème technique. Voilà. C'était certainement un typhon. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de typhon dans le coin. Oui, c'est vrai, ça arrive avec les intempéries. Ouais. Les plombs peuvent sauter, oui. Ici, c'est une région donc dangereuse, un peu. Ben, climatiquement parlant, je dirais que... Je vous l'accorde. Après, danger et danger. Il y a danger et danger, on va dire ça comme ça. Mais oui, évidemment, il y a des moments où il faut éviter de sortir, tout simplement. Et ça, ça vous perturbe dans votre quotidien, quand même ? Ben non, étant donné que j'ai tendance à voyager quand même pas mal de fois, et assez régulièrement pour, justement, chasser les dites bêtes. Et ben, je ne suis pas si souvent que ça. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres points de chute, par exemple ? Ah oui, oui, évidemment. Dans la forêt, par exemple ? Oui, dans des refuges, chez des amis en bordure de forêt, qui ont des domaines, des choses comme ça. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. Comment choisissez-vous votre gibier ? Est-ce que vous le choisissez, par exemple, longtemps à l'avance, sachant que lui, il va peut se déplacer par là ? Ou selon votre fin ? Non, non, non. Je dirais qu'avec la façon de faire actuelle des choses, maintenant, c'est plutôt en fonction des commandes, par exemple. Ah oui, oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on peut vous... Je pourrais vous écrire un mail où je vous demanderais de chasser tel aigle. Ah oui, bien sûr, de toute façon, regardez. Je consigne toutes mes commandes dans ce petit capin. Ça, c'est le carré de commandes. Voilà, tout à fait. Vous pouvez l'appeler comment vous voulez. Donc ça, on est d'accord. Ça, c'est les commandes du mois dernier. Les commandes de ce mois-ci. Oh là, il y a des grosses commandes, des fois. Ce mois-ci, j'en ai eu quand même pas mal. Et puis surtout que la chasse avec laquelle... La chasse, ça, tout ce gibier-là, c'est la chasse pour laquelle, justement, que vous me disiez que j'étais avant de vous recevoir. Oui, d'accord. Avec le fait qu'on est décalé. Et là, c'est les commandes que j'ai pour les mois à venir. Donc voilà. Donc là, ce gibier-là, il nécessite d'aller à tel endroit. Vous comprenez ? D'où le fait de ne pas avoir des pas tout le temps ici. Et d'avoir la nécessité d'avoir plusieurs points de chute. D'accord. Et puis effectivement, à 5 ans, j'avais déjà un fusil de chasse et je savais m'en servir. Ouais. Un petit fusil, évidemment. Mais... Donc voilà, après professionnel, je peux pas vous le dire. D'accord. La première bête que j'ai tuée, je devais avoir 4 ans. Donc voilà. Mais après professionnel, disons qu'avec le temps et l'expérience font que... Mais quand même là, récemment, vous avez eu un poste. Un ministère de la chasse assez important, je crois. Tout à fait. La politique, ça vous intéresse ? Non. 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 Ils mentent tous les uns les autres. Ah ouais. On sait pas à qui faire confiance. Non, non. Je suis trop... Trop utopiste pour croire en quoi que ce soit de politique. Hum. On va faire ça comme ça. Bon, vous voyez ? Vous êtes pas trop malade. Non, non, c'est vrai que c'était quand même rigolant. Bon, mais ce concours d'imitation aussi, en 2004. Hum hum. Quand même. Ouais. Est-ce que c'était comme un coup d'éclat géant ou... Je sais pas. A vrai dire, c'était plutôt des amis qui m'y avaient emmené. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à force de côtoyer les bêtes, bah... Ouais. On les imite plutôt facilement que d'autres. Ouais. Mais... Non, je sais pas. C'est vrai que ça m'a apporté, je dois pas le mire, une certaine pseudo-notoriété. Ouais. Qui n'a pas fait de mal à mes affaires. Mais... En dehors de ça, elle était absolument perturbée de toute façon. D'accord. Et vous pouvez nous faire une petite imitation ? Bien. Nous avons été... Nous sommes désolés. Coupés une fois de plus. Cette fois par... Josepé, je crois. Un ancien collègue à vous. Hum, tout à fait. Sauf que là, sa venue n'était quand même pas très aimable. Il était armé et il nous a quand même tiré dessus. Nous venons de vivre une séquence assez intense. Ce sont des choses qui arrivent dans la région, effectivement. Dans les histoires de gibier, la plupart du temps. C'est un monde violent. Ah bah oui. À partir du moment où tout le monde est armé, vous imaginez bien que les gens ont tendance à avoir la gâchette facile. D'accord. Puisque je voulais en venir à cette époque un peu rebelle, adolescent que vous avez eu en tant que grand bandit. C'est vrai. C'est vrai que ça porte à rire, vu la carrière après que vous avez eu, mais... Bah disons que j'avais jamais lâché les armes. Ouais, voilà. Bah j'ai commencé comme ça parce qu'à la base, reprendre le métier de mon père, du père, du père, du père, de mon père. C'était pas... disons que c'était pas ma tasse de thé, je voyais d'autres choses. Et que bah besoin d'argent, je savais comment c'est. Ouais. On tombe plus ou moins dans l'argent facile et après... Bon ouais. Je vous ai peut-être revenir, on sait pas. En attendant nous, on va continuer notre interview quand même. Bon. Donc le dernier casse, oui voilà. Le dernier casse que vous avez fait, je crois dans une bijouterie à Paris. C'était le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a mal tourné ? C'est... Bah... Moi j'ai pris une balle dans l'épaule. Ah. Déjà. Un des autres braqueurs a été abattu. Bon ouais. Vous imaginez bien. Oui, oui, oui. Et... On est tous partis. La cavale, la prison. C'est effectivement... Bah... On est à force de jouer, bah on a fini par perdre. Mickey est morte aussi malheureusement. Ah bah tiens, attendez. Je sais que... Ouais. Il était mis avant, vous me demandez tout à l'heure. Excusez-moi. J'y repense. Vous me demandez de quelle espèce était le pâté. Regardez. Vous avez mieux servi que par les livres, hein ? Ouais. Vous aurez-vous pu apprendre ça ? Ah non. Non. Voilà, c'est ça ce que vous avez mangé. D'accord. D'accord. Voilà, ça demande de... Ah oui, c'est pas un petit animal, non ? Ah bah, ouais, ouais. De préparation... Mais ça, ça sera pas facile. Ouais. Ah voilà. Là, par exemple, on voit une photo de vous en t-shirt sur un mont célèbre. Je crois que vous avez fait aussi cette ascension. Oui, oui, c'est le mont Roche-Mort. Euh... Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ascension ou c'était comment ? Bah, c'était périlleux. C'était périlleux. Je sais pas si vous avez déjà vu Tintin ou le Sibet. Enfin, vu et lu d'ailleurs. Bah, oui, bien sûr, oui. Mais les dessins animés sont chibis. Ouais, ouais. Et euh... Très bon générique. Comment ? Très bon générique. Oui, aussi. Ouais, ouais. Et comment ? Bah oui, c'est vrai que c'était... Tout ça pour dire que c'était quand même pas facile. Bah déjà, l'altitude, les conditions... C'était vraiment pas facile. Encore une fois tout seul ? Encore une fois tout seul. Ouais, d'accord. Pour clore, donc, cette portrait un peu qu'on a essayé de dresser de... Avec vous, Jean et vos sons. Euh... Peut-être vous auriez un dernier mot à dire sur ce débat assez polémique en ce moment, qui doit, je pense, vous toucher. La chasse au bulot, quoi. C'est de plus en plus populaire, mais euh... Dangereux et presque illégal, quoi. C'est vrai qu'on a tendance... Déjà, on a tendance à oublier que ça reste quand même des prédateurs assez dangereux. Le bulot est quand même une espèce relativement agressive. Moi, je penserais pas que ça pourrait être dangereux, mais la chasse au bulot, il y a... Ah si, oui, c'est sûr. Détrompez-vous, mais... Oui, oui. La chasse au bulot, mais attendez, vous croyez que c'est une partie plaisir, quoi. Et même pour vous, c'est difficile ? Ah, on taquine pas le goujon, là. D'accord. C'est pas... Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord. C'est de la sale bête, hein. Et vous la chassez, vous, des fois ? C'est rare. Enfin, j'ai arrivé deux-trois fois, mais c'est pas mon domaine de prédilection. D'accord. Euh... Bien, je crois que... On a vu pas mal de choses de votre vie. On en sait un peu plus sur votre personnage, donc... Je vais vous remercier. Ravis de... Ravis d'avoir... D'avoir participé à cette interview. Je vais vous permettre de vous accompagner. Oui. Vous retrouverez le chemin, hein. Vous continuez la route et c'est tout comme pareil. De kilomètres à droite. Voilà. Le sentier, toute façon... Trois kilomètres à gauche. Voilà. Et puis, à un moment, je crois qu'il y a une rampe. Faut passer par-dessus un étang. Ça, c'est après, oui. Ouais, c'est après. Mais bon, enfin, je veux dire, ça n'a jamais été... D'accord. Pour autant, un problème. Ouais. Alors, attention au rideau, hein. Ouais. On a déjà changé trois cette semaine avec les intempéries. Là, c'est vrai, on est calme. Je pense que... Et euh, monsieur Joseph, non, elle a pas trop... D'accord. Monsieur Hausson, euh... Merci d'avoir des questions. Oui, oui, oui. Bon, ça va. Et puis, euh... Voilà. Et puis, si vous voulez, euh... Un jour, venir chasser ou une caisse... Ah oui, 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 oui. Une caisse de vie, voilà. Il n'y a pas de soucis. D'accord. On repassera avec l'équipe. D'accord, très bien. Ouais. Bah écoutez, merci. Rentrez bien, hein, surtout. Allez. Bonne route. ... Bonne route. Sous-titrage ST' 501